Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade de Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà, donc, très rapidement, j'ai donc un thème d'information sur la transition guinéenne, effectivement. C'est à propos de Mamadi Doumbouya, qui, disons, hier jeudi, était à l'intérieur du pays, notamment à Kindia, au camp militaire à Kindia, chers compétences guinéens. Et là, il a tenu un discours, un discours, disons, plein d'irrationalité, n'est-ce pas, plein de, franchement, de choses même inqualifiables, d'idées inqualifiables, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, donc, ça va me pousser tout de suite à intervenir en direct, effectivement, pour non seulement répondre à Mamadi Doumbouya, mais également, en fait, m'adresser à l'armée guinéenne, en général, n'est-ce pas, à Kindia, parce que Mamadi Doumbouya était à Kindia hier, m'adresser à tous les militaires qui ne doivent pas se laisser amadouer par ce colonel, ce monsieur qui se dit colonel, chers compétences guinéens, qui n'a aucune connaissance, il faut le dire. Oui, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est ça, mon thème d'information. Il faut que je m'adresse à l'armée guinéenne. Alors, c'est vrai, comme je le dis toujours, dans l'armée guinéenne, il y a des patriotes, des soldats patriotes, qui attendent, effectivement, le moment précis pour agir, parce que là, il ne le faut. J'ai vu ou j'ai entendu, par exemple, des pistes qui disent que, Nabila Kamra, vous appelez à un autre coup d'état militaire, et une autre transition, un autre coup d'état militaire, et un autre coup d'état militaire, sûrement, pour tomber sur, disons, le même esprit, en fait, de militaire, en fait, comme nous l'avons déjà connu, avec Lansana Conte, Dalis Kamara, Sekouba Konate, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Un autre coup d'état, sûrement, qu'on tomberait sur, en fait, des mêmes types de personnalités. Alors, moi, je dis à ces pessimistes que non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? La Guinée n'est pas destinée à souffrir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas notre destin, souffrir à toujours, ça, jamais, n'est-ce pas ? Jamais, jamais. Comme je te dis toujours, le chien, le moment arrive, le chien, sur l'arbre, n'est-ce pas ? Il arrive à un moment où il va se trouver également sur le sol, n'est-ce pas ? Alors, ce jugement négatif, je dirais négatif, toxique, donc, qu'on s'en débarrasse, parce que ce n'est pas vrai. Ça ne correspond pas à la réalité du chien-contraguinien. Et là, je prends toujours l'exemple d'autres pays qui ont connu beaucoup d'États militaires. Je prends l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud entière. Des coups d'État militaires, donc, il y a eu des moments où des coups d'État militaires étaient très fréquents, très fréquents. Mais aujourd'hui, allez-y en Amérique du Sud, c'est vrai, il y a un changement. En fait, il y a ce qu'on appelle ici la stabilité politique. On a même certains pays, donc en Amérique latine, où, en fait, l'armée n'existe plus. Tellement que ces gens ont épousé l'esprit ou la valeur, les valeurs démocratiques, dans certains pays. Je dis bien, il y a un pays en Amérique latine, écoutez, là, l'armée n'existe plus. Il y a la police, mais l'armée, non. Pourtant, dans ces pays, les coups d'État étaient fréquents. Donc, ce que je dis, les coups d'État, il faut, bien sûr, et tant que ça ne se règle pas, il faut encore des coups d'État. Successivement, s'il faut 10 ou 20 coups d'État, il le faut. Mais ce qui reste clair, il y aura le bon. Le bon qui donnera la stabilité politique à la Guinée. Et avec la stabilité politique, donc, le développement possible, chers compétences. Très bien. Alors, mon thème, c'est ce moment-là de Mouya, qui, en tournée, donc, hier, j'ai dit, était à Kinda. Mais avant cela, je viens de lire, donc, ce discours de Foneki Mange. Foneki Mange, il est le coordinateur, en fait, du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. Alors, Foneki Mange dit que, voilà, son jugement, vous vous rappelez que le 23 juin prochain, il y a manifestation. J'espère que Foneki Mange ne se laissera pas amadoué par, donc, certains discours du ministre de l'Intérieur, de l'aménagement. Je ne sais pas. Alors, Mori Kondé. Très bien. Alors, qu'est dit Foneki Mange, son jugement ? Donc, la transition guinéenne est compromise. La transition guinéenne est compromise. Ce sont les termes de Foneki Mange. Elle est malade, notre transition. Et moi, j'ajoute, moi, j'ajoute, notre transition, cette transition de Mori de Mouya, elle est pourrie. Elle est décomposée, celle contre le guinéen. Alors, certains n'aimeraient pas entendre, parce qu'en Guinée, il est facile de nous amadouer. Il est facile, en fait, en utilisant, en fait, je dirais, les instincts ethnocentristes, mais c'est cela, donc, de diviser les guinéens. Je connais pas mal de gens, finalement, qui se battaient contre Alfa Kondé pour les valeurs démocratiques, n'est-ce pas ? Et qui se disent, face à cette transition de Mori de Mouya, on sera tout simplement exigeant. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous acceptons ce qu'il a fait, mais nous serons exigeants tout le temps ou tout le cours. En fait, tout le temps qui prendra cette transition. N'est-ce pas ? Cela, en fait, je vais dire l'exigence. C'est cela qui ne signifie pas que nous détestons Alidou Mouya. Donc, ça, c'est dès le départ que, en fait, nous ne sommes pas pour la transition. Non, plutôt, qui aime bien, châtie bien, n'est-ce pas ? Alors, beaucoup de ces gens ont changé. Pourquoi ont-ils changé ? Non, ils changent, ils savent déjà que la transition, elle est pourrie, que cette transition, en fait, ne sera pas concluante, mais, en fait, cet instinct ethnocentriste, mélangé de la haine et tout cela, finalement, ils se disent, bon, écoutez, on s'en fout, on sait que ça ne va pas marcher, mais écoutez, que voulez-vous ? On va dire, Mouya, profitez-vous aussi. N'est-ce pas ? Et ils sont nombrés aujourd'hui. Et beaucoup sont des intellectuels. Entre guillemets, ils se disent intellectuels, chers compétenus guinéens. N'est-ce pas ? Alors, moi, je veux la transition. J'ai demandé, en fait, un coup d'état militaire, Alfa Kondé est parti. Mais quand Alfa Kondé est parti, les militaires sont arrivés, j'ai demandé que l'esprit de la transition soit respecté. Les exigeants, si ce n'est pas respecté, ils doivent foutre le camp. Ça, c'est clair et net, chers compétenus guinéens. N'est-ce pas ? Alors, Founeke Mange, c'est bien. Ne vous laissez pas amadouer, Founeke Mange, ne vous laissez pas amadouer. Ils n'oseront pas vous prendre ou vous mettre en prison. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. Ils n'oseront pas le faire. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Notre transition guinéenne, elle est compromise. C'est Founeke Mange qui le disent. Elle est malaxe. Et moi, j'ajoute que notre transition est pourrie, décomposée, chers compétenus guinéens. Très bien. Alors, on va parler du séjour de Mamadidou Mouya à Kindia. Alors, cet homme, vous l'avez sûrement suivi, ce discours. Moi, je l'ai lu à travers un site d'information, un site crédible. N'est-ce pas ? Alors, voilà. Mamadidou Mouya était donc à Kindia. Il s'est adressé, en fait, aux soldats. N'est-ce pas ? Dans cette garnison. Garnison dans laquelle Mamadidou Mouya y a passé quatre années aussi, chers compétenus guinéens, qui le connaît très bien. Très bien. Alors, qu'est dit Mamadidou Mouya dans son discours ? Il dit, on est ensemble. Il s'adresse, je cite, on est ensemble. Je vais lire, chers compétenus guinéens, cette information, cet article. Alors, on est ensemble. Nous sommes tous des soldats. On connaît bien sur nos réalités et les problèmes que nous avons. Le but, pour nous, c'est de trouver des solutions, en fait, aux différents problèmes, disons, de trouver des solutions aux différents problèmes. Excusez-moi, je vais mettre ça ici. Voilà. Il dit, le but, c'est de trouver des solutions, en fait, aux différents problèmes. Des problèmes qui sont notre héritage, qu'on assume pleinement. C'est Mamadidou Mouya qui l'a dit. Il poursuit. Il dit, ceux qui sont à la mise à condition opérationnelle pour la mission au Mali, il faut se concentrer. Se préparer. Il faut être prêt à défendre le Mali, à continuer sur les traces, en fait, de nos aînés. Le panafricanisme. Il continue en disant, nous assumons notre position avec le Mali parce que c'est un pays frère. Nous sommes au Mali depuis le début de la crise et nous allons rester jusqu'à la fin pour aider nos frères maliens. Aujourd'hui, nous avons des frères qui sont à Kidal. Certains parmi vous y ont déjà été et d'autres vont y aller. Il faut toujours être prêt à se battre pour le Mali, comme on le fait dans notre pays, la Guinée. Il dit, restez soudés, restez ensemble parce que seule l'équipe gagne. Quand chacun prend son chemin, vous allez vous perdre. Si vous suivez le même chemin, même s'il y a des arbres et des montagnes, vous pouvez défricher et avancer. C'est Mali Dombouya qui parle. Il dit, j'ai fait quatre ans ici à Kidal, donc je connais les conditions. On est en train de travailler pour améliorer les conditions de vie des soldats. Il faut continuer à bosser, rien n'est facile. Nous avons tous choisi ce métier des armes et de donner notre vie au pays. C'est une bonne cause, une mission qui est noble et qu'il faut continuer à faire. Voilà, je comprends bien. Il dit, il faut continuer à améliorer les conditions de vie des soldats. Depuis notre arrivée, on essaie d'améliorer la solde, nos repas de soldats. Le travail du soldat n'est pas facile. Il faut continuer à bosser dur pour notre pays, pour protéger nos concitoyens et notre territoire. Voilà. C'était, disons, de façon résumée, résumée par ce site d'information, alors que je viens donc de vous faire, en fait, savoir. Chers compétences, vous avez compris, vous avez élu. Alors, Mali Dombouya, donc, s'adressant aux militaires, vous avez compris. Alors, voilà, il faut aider le pays frais, le Mali. Le Mali, vous le savez, est sous, en fait, des sanctions, donc, de la CEDAO. Pourquoi ? Parce que le Mali refuse, effectivement, disons, d'appliquer certaines décisions, disons, de cette organisation sous-régionale, la CEDAO. N'est-ce pas ? Et voilà, les conséquences sont là, avec la sanction. Et la Guinée, Mali Dombouya dit, nous, nous sommes là, nous allons aider, donc, nos frères maliens, même militairement. C'est-à-dire, militairement, parce qu'actuellement, il y a des militaires là-bas, bien sûr, dans un autre cadre, bien sûr, avec cette affaire, disons, cette affaire existentielle par l'État malien. Mais, Mali Dombouya, ça sous-entend, les militaires sont là, effectivement, pour défendre même le pouvoir, pour aider, en fait, Goïta. N'est-ce pas ? Voilà, c'est cela. Alors, ce qui signifie, cela se fera de façon, voilà, ça dit, en fait, c'est vice-versa. On ne s'étonnerait pas que l'armée malienne aussi vienne à Guinée, pour, donc, ou dans le même cadre. N'est-ce pas ? Cher Compte-Ouguinien. Alors, Mali Dombouya parle également de panafricanisme. J'ai parlé autrefois du panafricanisme, qui est, pour moi, une idéologie du passé. N'est-ce pas ? Ceux, tous pouvoirs qui utilisent le panafricanisme maintenant, écoutez, c'est pour la démagogie, le populisme, se faire attirer, vous voyez, du sentiment du peuple. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mali Dombouya, maintenant, il prononce le panafricanisme de nos aînés, les aînés qui, en se référant à Sécoutouré, qu'on va défendre cela. Vous comprenez ? On a un monsieur qui vient, qui terrasse un dictateur, au potentiel Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé a violé la constitution guinéenne avec cette affaire de troisième mandat. Mali Dombouya vient, bon, écoutez, voilà, il laisse la mission principale, n'est-ce pas, le retour à l'ordre constitutionnel, refonder, en fait, l'État guinéen, les institutions responsables, les institutions de la République. Mali Dombouya n'en parle plus, parce que, d'ailleurs, on n'en sait même pas précisément la durée de la transition. Vous comprenez, sur le compte guinéen, on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qui est la question, maintenant, du populisme ? On parle de panafricanisme, du panafricanisme, une idéologie du passé, une idéologie qui n'a plus d'effet, une idéologie qui est utilisée par les chefs d'État, en fait, les fanfarons chefs d'État, également, pour, également, écouter le populisme, attirer le sentiment du peuple, attirer le sentiment du peuple, pas pour faire quelque chose qui serait à l'avantage de tout le monde, non, mais pour satisfaire leur propre désidérateur à eux, chers compétents guinéen, c'est tout, se maintenir au pouvoir. Et c'est là, c'est que Mali Dombouya a fait, n'est-ce pas, chers compétents guinéen ? Très bien, ça ne nous étonne plus, quand on a dit, bon, séculturer, quand ils sont venus directement à l'aéroport de Konakry, le nom séculturer, n'est-ce pas ? Et maintenant, Mali Dombouya ose parler du mot panafricanisme, n'est-ce pas ? Je vous le dis très clairement, il dit, défendons, en fait, cette idée de nos aînés, c'est couturer. Cher compétent guinéen, quelqu'un qui est venu pour redresser la situation, qui a été rendu, en fait, incongru par Alpha Condé, voilà maintenant, en fait, les messages que ce monsieur fait passer. Il va être pire qu'Alpha Condé. Pire, Alpha Condé, d'ailleurs, on a vu qu'une petite Alpha Condé, disons rien, mais lui, il sera pur. Le problème, c'est quoi ? Il ne connaît absolument rien. Il ne sait absolument rien. Il dit ce qu'il faut dire. C'est ça, Mali Dombouya, il ne sait rien. N'est-ce pas ? Et j'ai aimé aussi cet autre jugement de Founiki Mange qui dit, qui dit également, non seulement la transition guinienne est compromise, mais il dit qu'écoutez, Mali Dombouya, il dit, elle est compromise, Mali Dombouya se fait entourer par des gens toxiques, qui ne disent pas ce qu'il faut, entourés par des gens toxiques. Et donc, notre transition est malade. Très clairement, chère Condé-Guinéen. Mais c'est vrai, on a, comme je le dis toujours, on a des bambins, chère Condé-Guinéen, qui ont entendu, qui ont entendu, Sécoutouré était le grand. Sécoutouré était écouté par tous les Africains. Sécoutouré, ah bon, voilà, le grand panafricaniste. Ils sont animés par, c'est leur seule source de connaissance, n'est-ce pas ? C'est cela. Et nous savons tous, Sécoutouré, comment a été, en fait, le régime de Sécoutouré. Écoutez, quand Sécoutouré est décédé, moi, j'étais encore au collège. J'étais au collège. Donc, je sais, je sais pratiquement ce qui se passait réellement. Peut-être sans pouvoir l'expliquer de façon analytique, de façon hydrologique, mais les faits pratiques, je voyais, je savais. Mon papa a été plusieurs fois maire des fameux PRL. Plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai assisté plusieurs fois à ces réunions. Et les vendredis, comment les milices de Sécoutouré, les milices politiques, venaient les vendredis, frappaient à la porte, forcés, vous allez assister aux réunions du parti. Du parti unique, le PDG. Ces gens-là, Mamadi Doumbouya, veulent nous faire retourner. Vous comprenez ? À cette idéologie, à cette pratique politique, je dirais, nauséabonde, cher compteur guinéen. C'est choquant. C'est choquant. Quand je pense qu'on avait l'espoir, à envoyer Mamadi Doumbouya, jeune qu'il est, que, bon, voilà, la Guinée va se retrouver. Politiquement parlant. Très bien. Alors, ce que moi, je vais dire, parce que c'est le titre de mon, en fait, ce direct, mon appel, donc, à l'armée guinéenne. Vous avez suivi Mamadi Doumbouya à Kindia. Moi, je dis à vous, chers militaires, vous, il y en a plein, qui sont d'ailleurs des universitaires, des diplômés. Vous n'êtes pas diplômés. Vous êtes rationnels. Vous aimez la Guinée. Vous savez juger. Juger. C'est-à-dire, vous dire, par exemple, suivant la logique, quand l'Ansona Comté est arrivé, on a entendu le même discours. N'est-ce pas ? Et quand ils venaient dans les camps militaires, parce que l'Ansona Comté aussi craignait des coups d'état militaire. Alors, il faut toujours satisfaire les militaires pour pouvoir, en fait, tuer, en fait, s'il faut dire, l'œuf, en fait, s'il faut dire, dès la base. Massacrer l'idée dès la base, à la sauce même. L'Ansona Comté tient des discours pareils, dans les camps militaires. Alors, vous, soldats rationnels, intellectuels, universitaires, patriotes que vous êtes, vous écoutez le discours de Mali Dombouya. Ça vous dit quelque chose. Des maçons, des maçons, c'est tout une façon de conforter son pouvoir. Mais c'est tout, pas autre chose. Et quand vous êtes rationnels, vous êtes des vrais soldats, des patriotes, intellectuels, vous dites, mais, allons-nous vivre encore autre l'Ansona Comté ? Autre, en fait, d'Alice Kamara ? Autre, Alfa Kondé, c'est-à-dire assez d'efforts politiques, financiers, économiques, tout pour rien, pour rien. Mais pourquoi on ne réfléchit pas, chers comptes ordinaires ? On dirait, à la ville des Kamara, mais pourquoi, c'était mes demandes, mais pourquoi vous ne laissez pas Mali Dombouya travailler ? Mais vous êtes des gamins ou quoi ? On n'est pas des gamins. C'est facile de voir tout de suite que cet homme-là ne va absolument rien faire. Il est là pour, finalement, défendre une idéologie. Là, je vous l'ai dit déjà, il parle déjà, c'est peut-être le mot qu'il ne savait pas, on l'a appris, maintenant il prononce le panafricanisme, vous comprenez ? Défendre l'idéologie de secou-touris. Mais ça ne nous étonne pas. Sa conseillère principale, est Salandaraba, Salandaraba, qui est, écoutez, une partisane absolue de secou-tourisme. Ça, c'est clair et net. Alors, chers compatriotes guinéens, armés, vous les soldats, ce qu'ils demandent, c'est de réfléchir. On va réfléchir. On dirait que les Blancs, ils avancent, ils font tout et ceci-dessus. Mais écoutez, non, ils ne font rien d'extraordinaire. On nutrie la pensée, on les néronne, on réfléchit. Comptez, il a fait combien d'années ? N'est-ce pas ? Des discours pompés. Mais rien. Il faut partir de zéro. Darius est venu, le peu de temps, vous avez compris, comment ça finit. Ce sont les discours de Darius qui l'ont massacré, qui l'ont fait quitter. C'est pas la même chose pour la transition. Alpha connu la même chose. Et il m'a dit, non, il y a bien, chers compatriotes, soldats guinéens, chers patriotes, mais réfléchissez. On va continuer ainsi. Un faux président vient, un faux soldat vient et dit, bon, je ferai ce, je ferai cela. Il fait 10 ans, peut-être 20 ans, mais après, rien. Retournez encore, chers compatriotes guinéens. Pour le temps, tout à zéro. Allez-vous accepter cela, chers compatriotes guinéens ? Je dis bien, au Ghana, avec Jérôme Rawlings, il a fait un coup d'État, un premier coup d'État militaire. N'est-ce pas ? Il a fait un premier coup d'État militaire, il a organisé des élections, il s'est retiré. N'est-ce pas ? Il s'est retiré. Les civils, qui étaient là, la même chose a continué. Il est revenu cette fois-ci. Il revient, il dit, bon, moi-même, cette fois-ci, il dit, moi-même, je vais redresser la situation et finalement, je me crée de moi-même un parti politique, je me présenterai aux élections présidentielles et si je gagnais, je continue à faire des réformes. Cet homme a fait cela. mais la particularité, je dis, c'est son patriotisme. C'est cela. Et en Mamanidou Mouya, on ne voit rien de patriotisme. On voit seulement une idéologie ethnocentriste, une idéologie de groupuscules qui sont là, des amis, qui se consultent, tout simplement, pour, tout simplement, satisfaire leur désirateur. cher Compto-Guinéen. Cher Soda, vous me suivez ? Peut-être que c'est ton direct, mais ce monsieur, il est fou ou quoi ? Non, cher Compto-Guinéen, tout ce que je dis, c'est partant des principes d'analyse et c'est clair et net. Je ne vois pas qu'il y ait quelqu'un plus patrote que moi, je vous le dis très clairement, qui aime la Guinée plus que moi. Je ne trouve pas. Autant que moi, oui, mais dire plus que moi, ce n'est pas vrai. Donc, je ne peux en aucun cas souhaiter que la Guinée sombre, vous comprenez, dans le désastre, jamais. Alors, on n'ira pas peut-être au niveau, donc, dans le désastre, mais ce qui laisse clair, à travers mes discours, je ne suis pas le seul, on aura un soldat patriote où vous les soldats, concertez-vous, analysez, en fait, les discours de Maudie de Mouya, la personnalité de Maudie de Mouya, agissez. On ne va pas faire encore trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, et après, une autre transition, cher Compto-Guinéen. Vous voyez la Guinée, on souffre. Voilà, pour terminer, tout ce que Maudie de Mouya a dit à Kindia, c'est des massonches, il ment. Et concernant Mali, on va aider le Mali, notre pays frère. Mais, écoutez, dans ton pays, il y a des problèmes, tu as déjà un problème, alors tu veux aider le Mali, bon Dieu, c'est quand même ridicule, ce monsieur, de la femme pharaonate. Mais là, on comprend très simplement. Parce que Maudie de Mouya, dans une situation, il n'aimerait pas se retrouver seul. Une situation dans laquelle il n'aimerait pas se retrouver seul. Vous comprenez ? Alors, ce serait mal placé, mal vu, qu'on dise, seule la Guinée défie, en fait, les principes de la Cédia. Ce serait quand même mal vu. N'est-ce pas ? Ce ne serait pas bien pour Maudie de Mouya, la Guinée seule défie les principes de la Cédia. Mais on dit la Guinée, peut-être le Burkina Faso, le Mali défie les principes de la Cédia. Et là, vous comprenez, peut-être qu'on dira, la Guinée se dire, ah, on n'est pas seul, on n'est pas seul, il y a le Mali aussi. Et voilà, pourquoi Maudie de Mouya défend Mali, s'il vous plaît, quelqu'un qui renverse Alfa Kondé, un dictateur potentiel, quelqu'un qui a verré les lois, la constitution, troisième mandat, et qui revient, qui va soutenir un pays, un autre pays, en fait, qui refusent d'appliquer les principes de la Cédia. N'est-ce pas ? On dira tous la Cédia. La Cédia doit beaucoup travailler, la Cédia doit en fait voter les lois pour éviter les troisièmes mandats. C'est vrai, c'est vrai. Mais un vrai démocrate, quand vous venez, écoutez, vous ne pouvez quand même pas supporter un pays qui refuse d'appliquer les principes, en fait, les décisions de la Cédia. Ça signifie, disons, que vous-même, vous êtes pourri, totalement décomposé. Chers comptes guinéens, alors, chers comptes guinéens, la balle dans votre camp, chers soldats, je dis bien, vous êtes nombreux, rationnels, il n'est pas dit seulement qu'il faut être diplômé, vous êtes rationnels, vous savez analyser les informations, vous savez penser, n'est-ce pas ? Alors, faites-le ensemble tous. Mon ami Nubouya ne doit pas durer, il doit quitter. Faites-le s'il faut le faire de façon, en fait, pacifique, le déposer, comme on a vu dans d'autres pays, le déposer. Au Mali, il y a eu coup d'État dans coup d'État, le déposer. Et puis, de toute façon, on a besoin d'un soldat à l'esprit, je dirais, cartésien, n'est-ce pas ? Qui vient, qui se met au-dessus de la Mali. Je ne suis ni Malenke, ni Sousou, ni Pele, ni Thomas, ni Gerze, ni Landouma, ni Rian, au-dessus de tout le monde. Quand on aura cet homme-là, comme, en fait, Jérida Wings, au Ghana, parce que Jérida Wings, aussi, était, à un moment donné, se trouvait dans cette situation, je dirais, ethnocentriste. Sa maman, en fait, Jérida Wings est métisse, écossais, sa maman est ghanéenne, mais on a tenté d'en faire comme un gouvernement ou un régime qui donnerait plus d'avantages à l'ethnie de la maman. Jérida Wings a dit «gnette, écoutez, en se mettant au-dessus de toutes les ethnies, il a réussi, je comprends en guinéen. » Ce soldat en Guinée, il est là, il est Malenke, il est Sousou, il est Pele, il est Gerze, il est Thomas, Landouma, on s'en fout, vous comprenez l'essentiel que cette tombe-là se met au-dessus de tout le monde. C'était Nabila Kamara, depuis Vixem, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501